Avant toute chose, je tiens à remercier mes tipeurs qui sont là pour certains depuis le début de la chaîne Esquisse Miniature. Donc je tiens à remercier Medved, Vince, Ejnu, Seb Delaube, Marc, Patoche, Loki Vitzron et Escrivio. Merci à vous. Pour les autres, n'oubliez pas que vous pouvez me soutenir sur Tipeee. Grâce à ça, je pourrais améliorer le matériel avec lequel je réalise ces vidéos. Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Esquisse Miniature. Aujourd'hui, nous allons parler d'une marque de figurines 1,62ème, à savoir Kaisar Miniature. Il se trouve que cette marque est plutôt cool et permet des poses de figurines un petit peu plus dynamiques que ce qu'on a l'habitude de voir dans le 1,62ème. Dans cette vidéo, nous allons donc découvrir deux boîtes, parce que je ne peux pas toutes les acheter tout simplement, donc deux boîtes de figurines de chez Kaisar Miniature et qui seront des figurines période Seconde Guerre mondiale. Vous savez que ma collection de Seconde Guerre 1,72 est assez importante et je voulais étendre ma collection encore un petit peu. J'ai donc ici choisi de prendre de l'infanterie française, puisqu'effectivement, l'infanterie française période Seconde Guerre mondiale n'est pas forcément évidente à trouver en plastique de qualité. Il en existe quelques-uns chez Pegasus, par exemple. Personnellement, je ne les aime pas trop et du coup, je voulais tester les figurines de chez Kaisar pour l'infanterie française. En métal, on peut en trouver pas mal, notamment sur le site de Wargame Foundry, qui vendent des anciennes gammes de figurines 20mm, faits par les frères Perry. Il y a du français, mais attention, les prix, ce n'est pas du tout les mêmes, puisqu'on est grosso modo à une dizaine de livres sterling, donc environ 12€ pour 9 figurines. Là, dans le cas de cette boîte, il y a 38 figurines et ça vaut 8€, si vous la cherchez sur le net. Donc, on n'est pas du tout dans les mêmes prix. Évidemment, la qualité n'est pas la même, mais encore une fois, le 1,72 plastique, ça fait partie du jeu. On n'a pas le top qualité du 28mm ou du métal, mais on kiffe quand même ça. Histoire de compléter cette nouvelle armée française que je me constitue pour jouer à Bolt Action ou à Blitzkrieg en 1,72ème, j'ai également imprimé des blindés. En fait, des blindés français, parce qu'en fait, ce n'est pas évident non plus de trouver des chars français période Seconde Guerre mondiale, et surtout d'en trouver plusieurs. Donc, en fait, je me suis imprimé ça en 3D, comme je le fais déjà pour beaucoup de mes collections. Ici, par exemple, vous avez un S35 imprimé. Alors, vous pouvez voir que là, il y a un support qu'il va falloir découper ensuite. Là, il n'a pas été nettoyé. Je vais vous le montrer un peu plus en détail sur l'établi. Je vais le sous-coucher avant, histoire que vous voyez mieux les rapports. Là, on a par exemple un B1. Donc, on voit la différence de taille qui est quand même assez importante. Et la qualité de gravure, elle est au rendez-vous. Mais on va voir ça d'un petit peu plus près sur le terrain de jeu. Enfin, sur le terrain de jeu, sur l'atelier. Donc là, l'idée, c'est qu'on va jeter un oeil aux figurines Kaiser Miniature, et puis commencer même à les socler, très simplement. Et puis, on va voir aussi, en impression 3D, comment on peut compléter une collection de figurines. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti pour jeter un oeil au contenu de cette boîte, donc, de chez Kaiser Miniature. Il s'agit donc de l'infanterie française, période Seconde Guerre Mondiale. Il y a 37 figurines dans la boîte. La référence, c'est la History 038. Et comme je vous ai dit, elle coûte une dizaine d'euros. Ça va dépendre, en fait, du site ou du magasin dans lequel vous allez l'acheter. Ça va, grosso modo, de 8 à 12 euros. À l'intérieur, on a donc un sachet. Alors, enfin, moi, en l'occurrence, j'avais un sachet. Peut-être que ce n'est pas le cas tout le temps. Peut-être que c'est sur Grave, je ne sais pas. Et puis, on va voir tout de suite ce que ça donne. Alors, déjà, la gravure, elle est vraiment très cool. Comme vous pouvez le voir, on a vraiment une super belle gravure. La pose, là, j'ai pris la pose la plus simple pour le moment. Mais ouais, on a même les retroussis de la veste. On a bien le brelage. On a bien la gourde. Le visage est vraiment très, très joli pour du 1,72e plastique. C'est impressionnant. Ce n'est pas souvent le cas. On a un fusil correct. Ce n'est franchement pas fou, mais ça va. Et au niveau de l'échelle, je vais vous mettre à côté une figurine de chez Plastic Soldiers Company. Donc, une marque très, très connue. Donc, on constate que l'échelle est bonne. C'est-à-dire que la taille de la figurine est vraiment la même. Mais que les Plastic Soldiers ont tendance à être un peu plus pataux, un peu plus épaisses. Mais c'est parfaitement compatible l'un avec l'autre sans aucun problème. On va jeter un oeil aux autres poses. Donc là, on en a un en marche. On en a un qui a enlevé son casque, qui est très joli d'ailleurs. Vraiment une belle pose. On en a un qui jette une grenade. Oui, la sculpture est quand même vraiment cool. On va pouvoir se faire plaisir sur la peinture. Ici, avec fusil. J'en profite pour regarder les différents armements disponibles. Donc là, par exemple, on en a un avec une LMG. Et on constate un problème récurrent sur les figurines de plastique. Elle est tordue. Donc là, il faudra mettre un petit coup de briquet pour la remettre droite. Pour la chauffer un peu en température. Et puis ensuite, c'est avec le socle, aussi, au moment du collage du bipied, qu'on pourra récupérer une arme parfaitement droite. Donc là, LMG. Est-ce qu'il y a un chargeur à côté ? Quelqu'un qui porte une caisse de munitions ou autre ? Vraisemblablement non. Donc ce sera une autre figurine aléatoire. Ah si, il y aura peut-être celui-là. Avec des jumelles. On peut dire que c'est lui. Plutôt joli. On a une figurine de chef. Ouais, qui peut faire un chef avec son revolver. Donc voilà, on a quand même pas mal de poses différentes. Ah voilà, là on a du pistolet mitrailleur. L'histoire de pouvoir varier les escouades et de mettre quand même des armements un petit peu différents. Donc on en a au moins deux. On a vite trois. On a des tireurs à genoux. Des LMG. Je constate qu'on en a une, deux. On a trois LMG quand même. Donc en fait c'est parfait. Puisque avec ses 36 figurines, 38 figurines. On va pouvoir faire un, deux, trois. Ouais, au moins trois escouades. De toute façon si on part sur le principe des escouades à dix figurines. On a trois LMG donc on peut en mettre une dans chaque escouade. Et puis on pourra même faire un QG avec. Avec les compléments tout simplement. Donc voilà une fois que c'est bavuré. Et comme vous pouvez le voir, moi je socle mes figurines 1 72ème Seconde Guerre Mondiale. Sur des socles 2 cm de côté. Qui sont aimantés. Donc j'ai déjà prévu d'avance pas mal de socles. On va mettre un petit coup de colle au moins sur une figurine. Histoire de voir si l'échelle est bonne. Tout simplement. Par rapport. Donc ouais on est bien. Au niveau comparatif de l'échelle. On est bien. C'est parfait. C'est parfait. Donc voilà c'était histoire de vous montrer un petit peu ça. Et puis ensuite sur les blindés. Donc là je vais pousser tout ça. On a vu à quoi ça ressemblait. Sur les blindés que j'ai imprimé en 3D. Donc ici par exemple on a un B1-Bis. Que j'ai déjà sous-couché. Donc j'ai fait la sous-couche verte. C'est histoire que vous voyez mieux les détails. Parce que sur le blanc du PLA j'ai de la surexposition. Donc il est déjà sous-couché. On voit qu'il n'est pas parfaitement sec. Tout ça c'est réalisé à la bombe. Avec une simple feuille de papier. Pour essayer de faire des lignes à certains endroits. Après il va falloir que je m'attaque à la peinture. C'est aimanté également. D'ailleurs je n'ai pas sous-couché dessous encore. Je vais le faire. Ça a été imprimé sans support. Puisque j'ai adapté un plan que j'ai trouvé sur internet. Pour qu'il soit imprimable sans support. Pour avoir très peu de retouches à faire ensuite sur la maquette. Donc on voit quand même les rainures. Si on met assez d'épaisseur de sous-couches. On récupère certains défauts d'impression. On les devine encore au niveau de la tourelle. Sans trop de problème. Surtout l'endroit où on les voit. Ça va être les chenilles. Mais les chenilles on va les salir. Sur les parties supérieures. On les voit très clairement. Mais l'avantage c'est qu'une fois qu'on aura vraiment peint le tout. Avec les détails. On ne les verra quasiment plus. Donc un B1 bis à l'échelle 1,72. Ça donne ça. C'était quand même une belle bête. J'ai également fait des plus petits chars. Chez les français. J'en ai imprimé plusieurs types. Histoire d'avoir un petit peu tout l'éventail de chars français. Pour cette petite armée destinée à bolt action. Et voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Que vous aurez appris ou découvert au moins cette marque Kaiser Miniature. Qui propose plein d'autres périodes. Il y a de l'antique, il y a du médiéval. Il y a vraiment de tout. Et je trouve que les poses changent un petit peu. Et que l'échelle est parfaitement compatible. Et comme souvent à la fin des vidéos. Je vais juste faire un petit point sur les trucs que je fais en ce moment. A savoir un prochain projet qui arrive dans longtemps. Parce qu'il me faut le temps de le faire. Et ça concerne justement la table de jeu antique urbaine. Je voulais juste vous montrer les quelques décors que j'ai récemment réalisés. Donc tout imprimé en 3D. Donc ici on a un espèce de temple antique. Avec deux entrées. Avec un réceptacle au centre. C'est du 1,72ème. Donc tout ça, ça sera sur la table de jeu urbaine antique. C'est imprimé en 3D en deux parties. On a le toit et la base. Et puis un autre que j'ai par là. Qui est une nouvelle extension. Alors tac, je vous le montre devant moi. Voilà, une nouvelle extension de maison. Que je vais pouvoir accoler à n'importe quelle autre. Avec une petite fenêtre juste là. Sur la partie inférieure ici. Tout ça, ça sera supprimé. C'est juste des maintiens pour le mur lors de l'impression. Puisque je rappelle qu'on a pris une sans support. Ici ça n'a pas été encore ébavuré et nettoyé. Donc on voit une petite chute de PLA juste là. Mais ça va être enlevé. Avec sur le côté une pile de bûches. Et un tonneau. Enfin bref, un peu de décorum tout simplement. Donc ça, ça viendra compléter un autre bâtiment. Allez, comme d'habitude, je vous souhaite bonne peinture et bon jeu. Et puis on se retrouve très vite pour des nouvelles vidéos. Ciao, ciao !